Je pense qu'on est à un moment où les autorités israéliennes vont devoir définir plus précisément leur objectif et l'état final recherché. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible ? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. Il n'y a pas de sécurité durable pour Israël dans la région si sa sécurité se fait au prix des vies palestiniennes et donc du ressentiment de toutes les opinions publiques dans la région. Soyons collectivement lucides. Vous voyez bien les opinions publiques, je parle à tous les dirigeants, j'y parle ces derniers jours. S'ils ont le sentiment que pour les Israéliens et ce faisant pour tous ceux qui les soutiennent, qu'il y aurait deux standards et que la vie des Palestiniens ne vaut pas la vie des Israéliens. Mais vous créez en puissance des régimes, des groupes et demain d'autres groupes naîtront qui porteront ce ressentiment et cette haine. Parce qu'à l'aune de la réponse au 7 octobre, on aura tué des vies et des vies civiles. Sous-titrage Société Radio-Canada